Ce round d'observation, mais je pense que ces deux marchés-là sont faits pour justement avoir les enseignements, savoir quelle approche tactique, savoir quel jeu il faut mettre. Et ça, on l'a vu en deuxième période, aussi bien contre le Soudan, aussi bien contre le Kenya. Alors, Amsata, là aussi en enseignement, en tout cas, on a besoin de votre éclairage de technicien. On a l'impression que jusqu'à présent, au niveau du milieu de terrain, l'équipe nationale n'a pas encore trouvé sa marque. On n'arrive pas à savoir si on joue avec deux milieux ou si on joue deux milieux avec deux excentrés. Il n'y a pas l'animation offensive. J'entends souvent dire qu'un système n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'animation offensive. Mais au niveau de l'animation offensive, le Sénégal n'a pas encore trouvé ses repères, notamment pour bien servir ses attaquants. Oui, mais je pense quand même, quoi qu'on puisse dire, sur les deux dernières périodes, les deux périodes des deux matchs, le Sénégal s'est retrouvé avec énormément d'occasion. Quand même sur le match contre le Soudan, si le Sénégal n'est qu'à but, il n'y a pas. D'accord, mais le problème de faux. Non, j'en viens, j'en viens. Le Sénégal, personne ne crée aucun scandale. Sur la deuxième période également contre le Soudan, mais il y a une animation de jeu quand même. Sur la deuxième période, je dis bien, un peu avec des moments séquencés dans la première période, mais dans la deuxième période, non seulement le Sénégal a été dominatrice dans la conservation du ballon, le Sénégal a joué dans les intervalles au niveau du bloc d'équipe kenyan, le Sénégal a déséquilibre l'adversaire pour jouer sur les côtés, ce qui fait que nous avons énormément d'occasion. Maintenant, face en tout cas, disons, à la revue d'effectifs, on ne peut pas s'attendre à une animation tout azimut de folie. Mais une fois qu'on aura l'équipe probable, une fois qu'on aura les maires du moment, je pense qu'il faut s'attendre à avoir une animation qui va nous permettre de marquer comme on l'a fait jusqu'ici. Parce que c'est vrai, les Sénégalais, je pense qu'aussi, Manfato, il faut qu'on identifie encore de manière claire le référentiel d'appréciation du haut niveau. Parce que nous ne sommes pas le Barcelone. Le Barcelone, c'est tous les 50 ans, c'est tous les siècles. Ça, on l'a compris. Ce n'est pas toutes les équipes qui jouent comme Barcelone. Oui, c'est ça. Vous prenez son rival, cette animation dont vous parlez, elle n'existe pas avec le Real. Le Real, c'est deux passes, c'est trois passes et c'est devant. Aujourd'hui, il faut voir quelles sont les statistiques dominantes dans le haut niveau. Dans le haut niveau, ce ne sont pas les attaques placées qui font mouche. Les buts ne sont pas tous marqués sur des attaques placées. Les buts sont marqués beaucoup plus sur des attaques rapides, sur des transitions rapides. Et ça, il faudrait que les Sénégalais également se disent que... En prenne conscience. En prenne conscience que ce n'est pas le fait de tourner un ballon pendant 15 passes, mais qui est une garantie, une assurance, tout, sans risque. D'accord, qu'on va marquer des buts. Qu'on va marquer des buts. Très bien, et qu'on va gagner. Maintenant, l'idéal, c'est de faire... C'est de l'avoir. L'idéal, c'est d'avoir une animation toute à l'humour comme Barça et de marquer des buts. Mais ce n'est pas possible, d'accord. Parce que d'abord, nous ne sommes pas un club. Nous n'avons pas la logique de jeu d'un club. Nous n'avons la logique d'une sélection nationale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une équipe nationale, elle se base d'abord sur une organisation très solide pour encaisser le moins de buts. Justement, les points positifs. Je pense que c'est la solidité défensive. Là, au moins, tout le monde est d'accord. Et comme je le disais tout à l'heure à PAPSEC, on a vu qu'il y a eu plusieurs formules, plusieurs associations, notamment dans l'axe central. Et ça, c'est intéressant. C'est un point positif. Ma Fatou, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, on peut supposer, je dis bien, on peut supposer que l'axe central, quand il n'y aura pas de, disons, de bobos, quand il n'y aura pas de contre-performance, tout se passe bien. En principe, c'est les deux qui avaient joué contre le Cameroun, contre l'incident de suite. C'est Sulaiman et, comment ils s'appellent, Mangan. Mais, sur ces deux marches-là, les deux joueurs ne sont pas trouvés sur le terrain. Ça veut dire que, quelque part, donner à l'intérieur aussi l'attitude de rechercher. Il a essayé de chercher, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le jeu de Coupe d'Afrique. Parce que Jacques Fatou n'a jamais joué dans un match, il a joué peut-être à Sochaux, mais il n'a jamais joué au niveau de l'incident. Mais il a été intéressant, il a été extrêmement intéressant. Ça veut dire que, quelque part, sur un enseignement, Jacques Fatou peut être, en tout cas, une solution. Parce qu'on ne s'est jamais dans une Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, elle est longue. Il faut avoir beaucoup de poursecret. Armand Traoré n'a jamais joué également sur le flanc gauche comme extanté. Mais le coach l'a essayé pour voir. En tout cas, c'était deux marches. D'abord, pour donner de la forme aux joueurs, qui étaient en dessous de leur forme habituelle. Parce qu'ils étaient en trêve. Bon, donner du temps de jeu aux joueurs, essayer toutes les combinaisons, et à partir de toutes ces combinaisons, se rapprocher de tout ce que nous avons fait, notamment dans les préliminaires. Parce que, quand même, on a pu jouer avec... Amsata, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Donc, peut-être les derniers mots. On peut espérer que le Sénégal va être une équipe qui va monter en puissance, puisqu'il continue sa préparation. Et que, bon, voilà, le premier match... Voilà, ce matin, il y avait l'entraînement. Et puis, il y a également le premier match contre la Zambie qui va être déterminant. Désormais, l'heure n'est plus au mot, mais l'heure est aux actes. L'heure est aux actes, mais avant de parler aux actes, je voudrais rassurer les Sénégalais. C'est le même SAF qui a conduit l'équipe pendant deux ans, qui a qualifié l'équipe avant-terre. Très bien. Qui a donné, en tout cas, de l'espoir aux Sénégalais. Avec une équipe nationale qui était en reconstruction par rapport, en tout cas, à un passé très recent qui a été très dur pour les Sénégalais. absence d'une canne, absence d'une coupe du monde. C'est les mêmes joueurs qui sont là. Maintenant, au niveau de la philosophie des marches, le staff a cru bon, disons, travailler sur une autre philosophie par rapport à un marché officiel. Vous étiez là, Mavato, à la veille du marché contre le Soudan. Je ne sais pas si vous avez vu l'entraînement. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'après 1h45 d'entraînement, le staff a fait, disons, ce qu'on appelle un entraînement physique intermittent. Et ça, ça n'arrive jamais à la veille du marché classique. Ça veut dire que les marches sont là, c'est vrai qu'il faut les jouer, il faut essayer de les gagner, mais ça ne change pas le plan de préparation de l'équipe nationale pour être dans une forme optimale le jour juillet. Nous avons encore 3 à 4 jours où nous allons, à partir des enseignements que nous allons tirer, peaufiner, disons, toute l'équipe pour lui donner la conservation des joueurs, pour lui donner la maîtrise collective, pour lui donner, pour renforcer la solidité, également pour permettre à l'équipe de marquer beaucoup de buts. Je prends l'exemple de l'Espagne. L'Espagne, les gens croient qu'avec tout son staff, avec tous ses stars, avec tous ses joueurs, l'Espagne n'a pas été l'équipe la plus prolifique. Elle a été dévancée par l'Allemagne, elle a été dévancée par l'Argentine, mais l'Espagne a été l'équipe la plus solide. Défensivement. Ça veut dire qu'il faut qu'on cherche l'équilibre. Maintenant, c'est vrai que le comode mortel, les observateurs, les supporters, ils veulent du spectacle, ils veulent des buts, ils veulent que... Et ils veulent aussi la coupe. Je crois que si on leur dit prenez la coupe, même marquez un but par match, ils ne diront pas non. Non, non, non. où on a, en tout cas, le moins d'incertitude possible. On a réduit toutes les incertitudes à partir, en tout cas, de ces deux marches. On a essayé de donner du temps de jeu, en tout cas, à tous les joueurs. On a essayé également, par rapport à l'objectif, disons, de monter en puissance au niveau de la forme des joueurs. D'ici, en tout cas, le premier match, je pense que nous aurons une équipe avec une forme optimale. Très bien. En tout cas, Amsou Tafal, je vous souhaite bonne chance pour cette Coupe d'Afrique. Je sais que votre temps est précieux actuellement avec la préparation de l'équipe nationale. On souhaite bonne chance à nos lions qui partent normalement demain, jeudi, à Bata, en Guinée-Équatoriale. Je le rappelle, le premier match, ce sera samedi contre la Zambie, un match déterminant. Parlons foot, c'est fini pour ce soir. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour plus de foot. Et vous savez, moi, j'adore ça. J'espère que vous aussi. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagnée. Merci à Chimer Diouf qui montre cette émission. et au réalisateur, bonne soirée à tous en compagnie des programmes de la TFM. Au revoir, bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Cannes 2012, nous sommes à jour J-3 de l'événement. Bienvenue à toutes et à tous. À suivre dans ce nouveau numéro de Cannes 2012 en entretien avec Yatma Diopansien International. Il revient sur le niveau de jeu développé par les lions durant ces deux matchs de préparation et également sur l'actualité des lions avec le transfert de Papis Dumbassissi à Newcastle. Quel impact sur le mental du joueur avant le début de la compétition ? Souvenir de Cannes donne aujourd'hui la parole à Mébadi, ancien, arrière-gauche des lions du Sénégal. Et puis les rubriques habituelles, le coin du fan, la présentation d'une sélection. Aujourd'hui, c'est le Sili national. On se retrouve dans quelques instants pour le développement. Les lions du Sénégal ont reçu hier des mains du chef de l'État, le drapeau national. Finalement, c'est demain jeudi qu'ils vont quitter Dakar pour rallier Bata. Comme annoncé en sommaire, je vous propose de suivre l'entretien que nous a accordé le doyen Yatma Diop, ancien international, qui revient sur, entre autres sujets, le niveau de jeu développé par les lions du Sénégal lors de ces deux matchs de préparation au Stade Léopold-Sélar Senghor. Le match amical, moi, n'est pas si déterminant pour moi. Parce que de toute façon, les joueurs ne se livrent pas en match amical. Et ensuite, pour l'entraîneur, c'est une sorte de revue d'effectifs. Bon, qui peut aller avec qui ? On ne sait pas trop. Parce que, au niveau des attaquants, par exemple, vous avez quatre avançants de niveau européen. Or, il n'en faut que deux dans le terrain. Les deux autres, vous les avez sélectionnés sur la base de ces compétences-là. Et le jour J, vous voulez leur demander de faire autre chose. C'est-à-dire se transformer en excentré, il faut venir chercher le ballon au milieu, il faut faire les animateurs, etc. Ce n'est pas tout à fait leur rôle. Et le Sénégal, aujourd'hui, n'a pas ce que les Sénégalais appellent le meneur de jeu. Donc, il faut que l'entraîneur, à travers ses matchs amicaux, cherche la meilleure formule. Et tant qu'entendu, justement, que ce meneur de jeu n'existe pas, d'ailleurs, individuel. Donc, qu'est-ce qui peut régler le problème ? C'est une sorte de resserrement de lignes et d'existence de triangles successifs. C'est comme ça que je peux l'appeler. Si les lignes sont resserrées aussi bien au plan offensif que défensif, le jeu d'ensemble peut être cohérent. Et si, en plus, il est respecté ce que j'appelle les triangles successifs, cela veut dire que chaque fois qu'un joueur sénégalais a le ballon, il a un élément d'appui et un élément de soutien. D'accord ? L'élément de soutien étant soit sur la même ligne ou en dessin du porteur du ballon. L'élément d'appui est une sorte de sommet d'un triangle. Vous voyez ? Donc, ça, ça ne se règle pas dans un match amical ou dans un truc. C'est une série de rencontres. Les gens vont mal jouer au plan collectif parce que, justement, c'est une phase de recherche. Et, justement, les deux matchs amicaux, c'était ça. L'équipe type, pour nous, elle ne peut être que ponctuelle parce qu'on n'a pas eu une évolution globale de tous les joueurs à un certain niveau avec le même niveau de jeu. Les uns étaient blessés, les autres n'étaient pas, les autres n'ont pas joué, etc. Donc, si on avait, pendant toute la saison ou la dernière, des joueurs qui jouent tous au même niveau, qui sont tous très compétitifs, au même niveau de compétition, etc., on pourrait, en ce moment-là, faire des déductions sur la base de leur production. Or, ça n'a jamais été le cas. Vous prenez le cas de Pape Dembos ici. Pape Dembos semblait être l'un des centres-avant incontournables de l'équipe. Est-ce que c'est le cas maintenant ? Non, ce n'est plus le cas. Ce n'est pas le cas. Dans les apparences, en tout cas. C'est plutôt Dembos qui apparaît. J'ai vu comment il a été applaudi, alors que Dembos contre le Cameroun il était remplaçant. Voilà. Donc, vous voyez que il n'y a pas cette stabilité-là qui vous permet de dire l'équipe type, elle n'existe pas. Si c'était son choix en plus, mais c'est bien. S'il l'a fait, c'est que c'est bien pour lui. C'est plus bénéfique pour lui. J'ai vu d'un autre part qu'il avait rêvé de jouer dans le championnat d'Angleterre. C'est l'occasion. Disons, si ça lui, si ça a le gonfle, c'est tant mieux pour lui. Il change de statut. Il disait qu'il voulait jouer dans le championnat d'Angleterre qui est le championnat le plus animé du monde pratiquement. Il a réglé son problème. Donc, il doit être un garçon heureux.